... L'anecdote s'est passée dans un séminaire à une époque où les séminaristes étaient presque des moines. Ce jour-là, un des séminaristes va trouver le supérieur pour lui demander la permission de sortir pour participer au mariage d'une cousine et le père supérieur refuse tout net. Le séminariste est étonné, il essaie d'argumenter et il croit avoir trouvé l'argument choc en lui disant « Mais Jésus lui-même a bien participé au mariage à Cana. » Réponse du supérieur, « Ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux. » Cette anecdote à l'humour un peu cocasse dit bien ce qui traîne parfois dans nos esprits, que Dieu serait contre la fête, il serait assez rigoureux et méfiant vis-à-vis de nos fêtes. Est-ce en vain que Jésus aurait transformé 600 litres d'eau aux noces de Cana ? C'est son premier miracle, c'est un miracle programme. Jésus nous dit ce qu'il est venu apporter sur la terre. Le curé du village de mon enfance, le père Jean Bord, avait un jour raconté dans une homélie, posé la question en tout cas, pourquoi Noé, quand il planta la vigne, « Il mit trois sortes de fumier, du fumier de pinson, du fumier de bœuf et du fumier d'âne. » Ce qui signifie, disait-il, que quand on boit un peu de vin, on devient gai comme un pinson. Quand on en boit un peu plus, on devient fort comme un bœuf. C'était la croyance de l'époque. Et quand on en boit un peu trop, on devient bête comme un âne. Et il concluait, à l'adresse de ses paroissiens, « Bien sûr qu'il faut savoir trinquer le verre de l'amitié, mais il ne faut point laisser la raison au fond de la bouteille. » Gai comme un pinson, Jésus est précisément le Messie qui apporte la joie messianique. Rappelez-vous, au moment de Pentecôte, les apôtres sont enflammés du Saint-Esprit, ils courent dans les rues de Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle. Et ceux qui les entendent disent « Ils sont pleins de vin doux ». Et Saint-Pierre est obligé de dire « Il n'est que 9 heures du matin ». Sous-entendu, les bistrots sont fermés. Comment voulez-vous que nous ayons bu ? Non, nous avons la joie du Saint-Esprit. Un petit enfant, en recopiant le Notre-Père, un jour a fait cette merveilleuse faute d'orthographe. Au lieu d'écrire « Que ta volonté soit faite » F-A-I-T-E, il avait écrit F-E, accent circonflexe, T-E. Il rejoignait par là le prophète Néhémie, au chapitre 8, verset 10, qui dit « La joie du Seigneur est notre rempart ». Alors, en quel sens la joie du Seigneur est notre protection, notre force ? Eh bien, en au moins trois sens. Premièrement, pourquoi l'homme est-il capable d'aller perdre la vie en grimpant sur l'Everest ? Pourquoi est-il capable de descendre au péril de sa vie dans les fonds sous-marins ? Pourquoi peut-il être pris en excès de vitesse ? Eh bien, parce que précisément, l'homme est un être excessif. Comme si, dans ce monde, rien ne le satisfaisait. Rien ne satisfaisait sa soif d'infini, sa soif d'absolu. Qui a dit « L'homme ne peut pas vivre sans ivresse ? Pour supporter la vie, il lui faudra choisir entre l'ivresse des narcotiques et l'ivresse du Saint-Esprit. » C'est le poète Charles Baudelaire lui-même. Il faut souhaiter que nous choisissions plutôt l'ivresse du Saint-Esprit. Deuxième sens, deuxième direction dans laquelle la joie du Seigneur est notre rempart. L'anecdote s'est passée ici au puits. Un monsieur croise une demoiselle et après l'avoir croisée, lui crie « Mademoiselle, Mademoiselle ! » Elle se retourne « Vous avez perdu quelque chose ! » Alors elle regarde sur le sol « Vous avez perdu votre sourire ! » Je pense qu'elle venait de le retrouver. En tout cas, nous devrions demander pardon pour avoir mijoté dans la tristesse, pour nous être laissés aller à la tristesse, à l'amorosité. Et puis, troisièmement, je le dis à partir aussi d'une belle anecdote qui s'est passée au foyer de charité de la Flatière qui était racontée par le père Ravanel. Au début du foyer, il y avait encore peu de retraitants. Il accueille ce jour-là un monsieur qui lui explique qu'il est viticulteur, vigneron, qu'il aime son métier mais qu'il en a marre. Il a très mal au dos. Le métier, le travail de la vigne est pénible. Et en plus, dit-il, nos revenus baissent parce qu'on vend moins bien. Et puis, on nous supprime les allocations familiales au moment où les enfants coûtent le plus cher, etc. Le père l'écoute et lui dit simplement, écoutez, en tout cas, vous avez six jours devant vous. Tâchez de vous reposer. Prenez-les pour cela d'abord. Ce monsieur avait apporté du vin. Et au foyer, il était encore possible, parce que les retraitants étaient peu nombreux, de faire communier ceux qui le voulaient sous les deux espèces, non seulement au corps du Christ, mais aussi au précieux sang, au sang douloureux, au sang glorieux du Christ. À la fin de la messe, il vient de trouver le père Ravanel et lui dit, j'ai reconnu mon vin. Et si mon vin devient le sang du Christ, je reprends courage. Et oui, comme à Cana, le Seigneur peut transformer nos épreuves et aussi nos réussites, comme on transforme un essai au rugby. Seigneur, que ta volonté soit faite. Sous-titrage ST' 501